Le premier mois d'exercice du pouvoir, on a beaucoup parlé, le président de l'Assemblée nationale a même été saisi de la question, d'un projet de loi visant à renforcer les pouvoirs du premier ministre. A l'époque, c'est de la redondance. A l'article 50 de la Constitution, vous connaissez, il peut juste déléguer. Alors, c'est quoi la bonne option ? Se conformer à l'article 50 de la Constitution, est-ce que ce n'est pas risqué de faire voter une loi pour renforcer les pouvoirs du premier ministre ? Non, en réalité, quand on parle de renforcer les pouvoirs du premier ministre, on ne peut le faire que par une révision de la Constitution. On ne peut pas voter une loi pour renforcer les pouvoirs du premier ministre. C'est une révision de la Constitution, une loi constitutionnelle. Une révision ? Une révision. De la Constitution. Ce révision de la Constitution, il n'est pas. À moins de prendre une loi pour énumérer les emplois auxquels le premier ministre nomme. Parce que la Constitution dit... Vous voulez définir quoi ? La Constitution dit que le premier ministre nomme aux emplois déterminés par une loi. Je ne sais pas si on n'a pas eu l'emploi. Mais si on veut renforcer fondamentalement les pouvoirs du premier ministre au Sénégal, c'est une révision de la Constitution. La loi constitutionnelle. Et encore une fois, il faut éviter de légiférer pour les circonstances, pour la circonstance. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons, nous, une Constitution intemporelle. La Constitution de 2001 qu'on a... En réalité, c'est la Constitution de 103 qu'on a reprise. En 2001, voilà, on a fait un lifting pour affaire à la croco, etc. En 2016, Makissal a fait un référendum constitutionnel. Constitutionnel, mais on a une structure constitutionnelle. On a une infrastructure constitutionnelle sénégale. Et ça traverse les présidents. Ça traverse les épaules. Ça régule les crises. Ça résiste aux épreuves du temps. Ça ne sert à rien. C'est inopportun. C'est important. Sauf qu'un tenu, vous voulez renforcer les pouvoirs du Premier ministre, aujourd'hui. Quel pouvoir, Ngokou Boyoko ? Quel pouvoir ? À moyen de vouloir dire maintenant, c'est le Premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation. Comme en France, l'article 20 de la Constitution. Même en France, vous avez remarqué, l'article 20 de la Constitution dit quoi ? Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. En France, ce n'est pas le gouvernement qui détermine la politique de la nation. C'est le président. On n'applique même pas la Constitution. On n'applique la Constitution que quand il y a une cohabitation. Parce que quand il y a une cohabitation, effectivement, le Premier ministre qui n'appartient pas au même... Le président s'efface. Le président s'efface, voilà. Mais tant que tout marche bien, c'est le président qui détermine et conduit même la politique de la nation. Donc, fille, il y a la possibilité. Il faut toujours épuiser ou utiliser les ressources de la Constitution. Donc, vous avez dit le texte. Il ne vous permettrait pas. Je vous disais, il y a un colon de cité 5. Parce que vous, j'ai vu que vous êtes un grand juriste. Il y a une autre cité article 50. Le président de l'article peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier ministre ou aux autres membres du gouvernement. À l'exception des pouvoirs aux articles 42. Bon, 42 définis de la politique de la nation. 46, 47, le droit de grâce. Voilà, 51, le recours au référendum. 52, pouvoir exceptionnel de crise, etc. Donc, il y a le monde délégué. Il y a le délégué. Il y a le délégué. Tout. Y compris la possibilité de prendre des décrets. Vous avez donc, on a une Constitution. Est-ce que vous nommez aux emplois civils et militaires ? Oui, déterminé par les lois. Mais on déterminera ça par les lois. Parce que les emplois ne sont pas fixés dans la Constitution. Donc, on peut les fixer dans une loi. Est-ce que Mounoko va lancer ses prérogatives concernant la définition de la politique diplomatique ? 42, Mounoko. Mounoko de Mounoko. 42, Mounoko. 51, recours au référendum. Mounoko. 52, opérationnel de crise. Mounoko. 89, réviser la Constitution. Mounoko. Etc. Etc. Donc, il y a des choses. Mounoko. Mais sinon, 47, le droit de grâce. Mounoko. Mais sinon, en dehors de ça, coordonner l'action gouvernementale, conduire les politiques publiques. Donc, nommé à certains emplois, il y a dans la Constitution des ressources qui permettent de le faire. Il faut toujours appliquer la Constitution jusqu'à ce qu'on se rende compte que la Constitution ne permet pas de régler le problème. Parce que la Constitution, il faut y toucher avec la main tremblante. Voilà. Une Constitution, c'est lui serrer. N'y toucher que quand c'est vraiment impératif. Mais tant que la Constitution permet de régler le problème... Alors, on en revient. Alors, on en revient.